Ce qui est fondamental sur la grève, il ne faut pas l'oublier, il faut le retenir. La grève magistrale, c'est le pouvoir du pouvoir. Ce n'est pas le magistrale qui a choisi de le faire grève. C'est le pouvoir exécutif, c'est Jovenel Moïse, président de facto, qui a provoqué la grève des magistrales. Parce que c'est lui-même qui a le révoqué, qui a le metté à la retraite. Trois juges à la cour de cassation, lorsque les juges à la cour de cassation sont inappropriés. Parce que c'est lui-même qui a le nommer à la cour de cassation des juges de manière illégale, de façon arbitraire, en violation de la constitution. Ce pouvoir politique-là, qui est responsable, grève, car fait. Et le conseil des dossiers brûlant, mon papa a parlé de lui, mon papa a passé à pieds joints sous lui, par exemple. Et l'acquisition à Montréal d'une maison luxueuse par le sénateur Roni Célestin pour 4,25 millions de dollars. Mais son dossier est important. M'a dit Roni Célestin, pas qu'il doit être un cop. Parce que c'est quelqu'un qui croit tout, comme une province, élément de la classe moyenne, que tout le monde doit être un cop. Ce n'est pas à peine seulement pour être un cop. Roni Célestin, pas qu'il doit être un cop. Mais il faut le faire couplir dans de bonnes conditions. Maintenant, si M. H. Concaille, comme ça, 4,25 millions de dollars à Montréal, il faut qu'on connaît Roni Célestin, voici les circonstances dans lesquelles il faut couplir. Ce business-là fait, mais il faut le faire couplir. Mais il faut le conformer à la loi. Et c'est ça que nous-mêmes nous recommander, que le dossier de l'acquisition de cette maison luxueuse à Montréal par le sédateur Roni Célestin, fasse une cause pénale. Dossier sale méritant une cause pénale pour élucider les circonstances dans lesquelles M. F. Concaille. Et dans les circonstances, c'est un dossier qui pourrait être comme ça, comme ça. C'est un dossier qui pourrait aller devant un juge pour être capable de déterminer, essayer de comprendre ce que passe. C'est un bagaille qui est fondamental dans toute démocratie. Si demain matin, nous vignons comme, il faut qu'on soit capable de justifier comme ça. Et c'est un dossier que nous faisons, etc. Et puis nous soutions un horaire, il faut qu'il y ait 10 millions. Bref, c'est ça la démocratie, c'est ça la transparence. Nous recommander que le dossier ça, qu'il faut un coup pénal, qu'il faut rentrer dans le système, que la justice gagne exactement dans la condition. Sénateur Célestin fait comme ça. Il doit faire bien, si il fait bien, il a dit bravo, il est intelligent, mais s'il fait le mal, à ce moment-là, il devra faire face à la rigueur de la justice pénale. Parce qu'il n'est pas capable de continuer à tolérer corruption en Haïti. Nous, notre dossier, son dossier capital. C'est le dossier de la zone industrielle de Savandia. Pour moi, son dossier capital. Parce que le 8 février 2021, Jovenel Moïse, pas président encore, parce que le mandat finit depuis 7 février 2021, 8 février, 8 février, Jovenel Moïse, vous m'ont arrêté présidentiel. Et puis, li ba y a ped, te paysan, nan zone Saint-Michel de la Talay, plus k'a passé 14 000 kauter. Li ba y te maïsad, et li ba y 18 million de dollar américain, la jan l'État, pou l'fè zone franche. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas sérieux. Ou pa capable de prendre tout comme ça, pou ba y a une seule famille. Et même si, ou te, on président normal, ou pa d'abri, en doa faire comme ça. Et deuxièmement, mandat Jovenel Moïse finit, depuis 7 février 2021, 8 février, li ba capable de prendre 18 million de dollar américain, ba y a ped, pou la l'fè zone franche. Et puis, il pourra t'être tout paysan, la Tibonine, c'est michel de la Talay, plus passer 14 million de dollar américain, pou la l'fè zone franche. Dans ces conditions, nous recommandons deux choses. Première recommandation, nous mander moucher à ped. 18 million de dollar américain, Jovenel Balia, faut le reconnaître, Jovenel, pas de gendroi à bal comme ça, 8 février, parce que mandat le fini. Nous mander pour le retourner comme ça, dans le trésor public, le plus vite possible. C'est pour appeler, retourner comme ça, dans le trésor public, le plus vite possible. Et les paysans, qui ont été expropriés de manière arbitraire, yo gendroi à retourner sous terre. Deux choses. A ped, 18 million de dollar américain, retourner l'entrée sur le trésor public. Pe y'a pas pour, on prend, pas ou même seul, et qui vit 107 choses. Bon, pas ou même, c'est pour le trésor. Deuxièmement, paysans yo, fè yo capable de retourner, sans difficulté sous terre yo, parce que, yo exproprié yo de manière illégale. Bon, gan pile information, gan pile qui parle avec moi, yo pat paye, yo pat paye yo, kot poussa, dan y prenter yo, bal a ped, de façon manu militari, cela est inacceptable. A ped remède comme la, paysans retourner sous terre yo, et lorsque le moment sera venu, le bon gouvernement légitime, ve sa, na panche sous question, est-ce que c'est pour yon fè zon franche, ka zon sa, m'pouko konè, men yon tim, son zon ki fè kwa kongo, son zon ki fè manje, son zon ki ka fè elvaj, et si yon fè zon franche, se pou chèk chèf zon ki pa ka fè produksyon nasyonal, zon ki pa ka fè elvaj, zon ki pa ka fè manje, pa ka fè kwa kongo, te nan zon sa yo pou fè elvaj. Paske nou kon problème, de manque de capacité de produksyon alimentaire, de produksyon agricole, pou nou kapab, et nourri tout haïtien, tout haïtienne, nou pa kase ten ou gen, kafè manje, kafè elvaj ou, pou na pa yon fè zon franche. A lô apè, remède comme la pou nou, sans brisant compte, nou pa bezon an problème, m'ba bezon al nan re lo tribunal, pou al remède comme, tou remède comme la, fonchec 18 mil don, meton bagaye sou lim, kon don gen kop, voye nan trésor publique, et puis les paysans, reprenez vautèr. Mètenan, autre chose, pou mwen son dossier ki, important. Geyen, Joseph Mathieu. Joseph Mathieu, avek Jovenel Moïse, se koko tavek Figaro. M'sieu, li gen business, avek Jovenel Moïse. Se li men kapjere, et, akuitrans, Jovenel Moïse, te gen ban nan nan, pou pa jam gen ban nan, voye ton blof, Matias Kete di lan 2016, voye ban nan sa on blof, te kato mil yo gwen ef de, yo bay Jovenel, pou l'de karegou lot biznis, pa jam gen ban nan fré. Joseph Mathieu, avek Jovenel Moïse, yo gwen pocheri, nan département deni, ka fe kouchon, ka pouti kouchon pou van, e, yo gwen ferme agrikol, nan département deni. So ave di, on, M'sieu, 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 sa pouti, sa pouti, gwen, koulizyon, antre, l'Etat, e le traficant de drogue en Haïti. Y a une koulizyon, antre l'Etat, e le traficant de drogue en Haïti. E dazir, M'sieu, Kounia, fe zèf patie sa, le M'sieu, bezwen, l'activite drogue li, se machine palé al bran. Le M'sieu, bezwen, l'activite blanchimane, de pre-machine, j'oblè la, se son ami. D'ailleurs, c'est chauffeur personnel, j'oblè le Moïse. Tazir ke, mon gros probleme, de moralité, au plus haut niveau de l'Etat, ou mon e, qui dit le Président, et puis, li gen relason de connivence, relason de collision, avec un traficant de drogue, jusqu'à ce que, c'est dit, y a qui arrêté l'en Haïti, et voyé l'en aux Etats-Unis. Bref, ça a montré, encore une fois, que le pays, est dirigé par des froyous, le pays, est dirigé par des traficants de drogue. Et, M'sieu Joseph Mathieu, il dit que, il y a deux cas électorales, l'en mène. Ou y a, chaque citoyen, c'est un bout d'un, ou m'sieu, c'est américain lié, et c'est le cas doit avoir 4, et c'est le cas doit avoir 4, mais j'en ai avec deux cas électorales, l'en m'arrêté. Alors, c'est nos conditions, ça a eu, ou qu'on a une communauté internationale, capman de nous-mêmes, société civile, nous-mêmes citoyens, monde qui est en politique, capman de population, pour aller dans élection, 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 élection. Définitivement, c'est une plaisanterie. Et là, la communauté internationale, doit comprendre, que aujourd'hui, en Haïti, le principal obstacle, à la question des élections, ce n'est pas la société civile. Eh bien, ce ne sont pas les partis politiques, ce ne sont pas les citoyens, le principal obstacle, à l'organisation des élections, c'est Jovenel Moïse. Un, parce que Mandel finit depuis 7 février 2021. Deux, parce qu'elle mettait gang, assassinant tout le pays. Trois, parce que techniquement, les conditions ne sont pas réunies. Techniquement, quelle est la situation? Gouvernement, pendant deux ans, l'imprimait 3,8 millions de cartes électorales. Elles distribuent seulement 1,5 millions de cartes électorales, et 1,3 millions de cartes électorales, l'effet, qui peut-on distribuer. Alors, ce que, nous avons une population électorale de 7,5 millions de personnes. Il y a plus de 4 millions de monde qui peut-on avoir des cartes électorales. Mais soyons sérieux, communauté internationale, dans ces conditions, on ne peut pas parler d'élection. Et c'est seulement un gouvernement crédible et que tout le monde s'en trouve à l'aise là-dedans, non-partisans, qui est capable de créer les conditions pour le retour à l'ordre démocratique. Bref, aujourd'hui, nous avons une situation qui est à faire des droits de l'Aïti chaque jour. Il y a des gens, il y a des gens qui ne sont pas. Et nous, nous sommes qui ne sont pas. Mais, c'est en sérieux. Magali, il y a des gens qui ne sont pas. Il y a des gens qui ne sont pas. Les gens qui ne sont pas. Nous, 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 nous connaissons, des relations de connivence entre le pouvoir et les groupes armés. D'ailleurs, les organisations de droits humains, notamment le RNPDH, dans plusieurs rapports, ils ont établi qu'il y a des relations, des relations concrètes avec Figaro entre les groupes armés et les kidnappeurs et les chefs de gang qui assassinent la population. Ça veut dire qui ça? Kidnapping kap fète nan piya. Se pouvoir kap fèyo. Se pouvoir ki bye-babè kiou zan. Se pouvoir ki bye-babè kiou la jan. Bref, depuis ce jouvenel, Moïse, ki la a tout jour, comme president de facto, nous pap jamb kap ap rezoud probleme. Kidnapping nan. Et Magali habitan et tout l'autre yo d'o senna ki nan CNDD repil te di nan radio seli men ki mète tout gang yo ansam. Bref, voilà la situation. Le pays est dirigé par des voyous, le pays est dirigé par des délétants, des trafiquants de drogue. Voilà pourquoi, en tant que citoyens engagés, nous demandons à la population de se mobiliser, de se battre pour faire respecter la Constitution et pour retirer équipes assassins sérieux sous pouvoir pour nous capables de gagner en l'état qui est dirigé par des hommes, par des femmes honnêtes, crédibles, qui gagnent le sens de l'état. Et c'est ça la question, parce que nos conditions sont véritables. L'obèl et m'a tout annoncé. Dans ce moment, il y a des plaintes qui vont déposer dans le dossier de kidnapping pour les gens qui vont diriger l'état, qui vont prendre responsabilité. Il y a des dossiers, monsieur Appet, qui vont formaliser devant la justice, et tout dossier ça ailleurs, qui qualité de relation qui vient entre Jovenel Moïse et les trafiquants de l'Ouop, dossier ça ailleurs, sont dossiers qui supposables devant la justice. Nous allons continuer à assumer nos responsabilités en tant que citoyens engagés. M. Michel, sous dossier Joseph Patria, le Palais national soit sur Nauti, Jovenel Moïse t'a gagné un lien avec l'individu Sardier Aréthéa. Nauti enquête pas nous, est-ce que nous rejoignons T'a gagné un lien puisque le Palais national démentit. Non, vous savez très bien que le Palais national n'est pas crédible, mais il y a les contradictions qu'il faut considérer. Et il y a un qui est secrétaire général du conseil des ministres, il a parlé hier en radio, comment il s'appelle? L'Uberis. Ok, M. dit que Joseph Patria, pas pour travailler dans le Palais national, mais il fait partie de l'équipe Campaille. Et, 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 Jovenel Moïse. Mais on dit tout pareil. Nous même qui sa nous connaît. Nous connaît Joseph Mathieu sa, c'est lui même qui tabjéré, Chambanane, et, 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 Jovenel de gain. Nous connaît le gain business avec Jovenel Moïse, nan département né, yon gon porcheri ensemble, café cochon, yon genyen, on fèm agricole. Et puis mes chers amis, Jou mou pakon donè kalbasse. On si matè li meto onèk président, avou l'ay. Pourquoi vous connaît l'affaire bon? Bon, mes chers amis, si c'est lui, aurait-il le professeur Mané d'aller? Si c'est Michel Maté, qui choisit l'humain de l'Uberisidemont, comment l'affaire bon, avou l'ay. Notre palais à Matipé. Hein? Notre palais à Matipé. Mais, même, même. On jouait ce qu'il était pour Diego, on ne me pose ça au sérieux? Madame Jean-Pont, évidemment, tu me poses la question, parce que la profession t'exige de le faire de cette manière, pourquoi on n'est pas allé à son blablabal? Et qui s'en a préné au taffé palais national d'allier, d'ailleurs, d'ailleurs? Non! Ah non! La Bible, bon, ils ont l'a déjà. Quoi qu'il a pour de quoi chanter trois fois? Et il a dit le maquant Jésus-Christ. Et puis il a dit Jésus, mettre-moi l'avant, quel que soit côté-là, quel que soit sa privée-là, je serai à tes côtés. Quoi qu'il a pour de quoi chanter? Il a dit non, 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 je te le pousse, je te le pousse, c'est exactement ce qui se passerait. Maintenant, Joseph Mathieu, ses amis personnels Jovenel Moïse, ses chauffeurs Jovenel Moïse, lui mangez quand Jovenel Moïse, lève-les, comprenez? Mais, pop, ils arrêtent le boudoir, ils vont aller aux États-Unis, Jovenel, ils ne te le pousse. La Bible parle déjà. Les papes sont là. Quand la pochette est trois fois, les papes sont là. La Bible débattent déjà. Ça n'a pas de problème. Merci à vous. Bien. Je suis un avocat de la parole. Je suis une responsable structure de droits humains et c'est un cadeau collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme. Et ma première série par Nelicio, mes honneurs, mesdames Michel, mesdames Espéranta, mesdames. C'est tout un plaisir pour nous l'argent. Et ma première série de journalistes parce que mon travail exceptionnel que nous faisons et de messages que nous devons écrire. Jouonnons mon gros jour, nous devons nous faire grâce à nous. Moi, même comme avocat, aujourd'hui, je viens de parler de grève forcée. grève provoquée par le pouvoir journal Moïse. Est-ce que nous connaissons que grève ça, son grève qui malheureusement t'est provoquée suite à audience à Béascorpus que greffier Christophe l'Espérance t'est venu siéger la dame. Femme comprendre que exécutif pour montrer que la vassalise est justice. Parce que le greffier Christophe l'Espérance t'est accepté siéger un à Béascorpus. Dans la soirée, le ministre de la Justice a décidé de le limoger. Mais malheureusement, le greffier qui a échappé le ministre c'est que la lettre de révocation a été rédigée, pourquoi pas, dans son bureau le 8 et apparemment, le greffier aurait reçu cette lettre le 10 dont principe un doigt qui dit la date de l'émission n'est pas la date de réception. Donc, s'il recevoit, s'il a fait le 8, tout autant que l'hippo co-recevoit et madame le doigt pas de co-recevoit parce que si madame le doigt est grécian annoncé ou c'était au ce voile, donc le greffier Christophe l'Espérance n'aurait pas siégé dans l'audience en Béascorpus. Mais c'est pas ça qui est intéressé nous, mais c'est le caractère arbitré de la révocation. Pour nous oublier nous-mêmes comme avocats, notre cabinet avait été constitué pour défendre le greffier et actuellement il y a un recours hiérarchique qui a été effectué auprès du premier ministre. L'adresse est déjà nous attendons la réponse du premier ministre. Mais impact grève l'an est énorme. Attendez bien vous, journaliste, impact grève l'an est énorme. Hier, je me suis rendu au pénitentiaire national. Je suis sorti en larmes. Je suis sorti m'a crié pour qui ça parce que m'wè on ambulance qui vient prendre deux prisonniers. Pour qui ça l'an m'en de Kiesyo ou d'imse de moun qui l'a gen 8 ans en de prison par jam juje. Pour qui ça arrête parce que l'on te fait l'on bouwètre. 8 ans en de prison parce que l'on te fait l'on bouwètre. Et bamba nous anekdote l'an, li sorti li mouri si j'audien 8, li kamouri peut-être le 5 ou 6 ordonnons de nou lieu sorti pou li le fi moui. Donc ce qui veut dire moun yon en de prison moun yon a vivre des situations difficiles et grève ça m'é ça m'é grève ça a un gros gros impact. L'on m'a l'heure non pays pas qu'à tribunal l'on m'a l'heure pas qu'à s'il y a le droit d'accès à la justice respectée c'est une violation des libertés individuelles. Moi j'ai vu le premier ministre se rendre au tribunal pour une convocation du juge Renaud Régis. Mais il m'a dit que le premier ministre est en train de nous tourner en délision il nous tourne en bourrique parce que l'on connaît qu'il y a grève en d'un système l'on connaît qui fait grève pour qu'il pas chita avec protagoniste pour lever la grève est-ce que moi même comme avocat défend droit moun est-ce que m'a chita pour garder m'app t'en des spectacles faites sans prendre temps par gourmet pour lever grève la messieurs et dames je vous adresse la parole vous en tant autorité il faut faire en sorte de lever cette grève parce que grève la a conséquence direct sur fonctionnement prison yo actuellement la population cancérale du pénitent c'est dans 7000 prisonnier 7000 moun qui vivent mal c'est 20 qui les cellules si autorité n'a pas lever pas d'un moun moun tb grand goût mal manger etc mal baignet donc il faut que les autorités fassent de leur mieux pour s'assoir avec les protagonistes pour lever grève parce que les avocats ne travaillent pas ils disent qu'on a assisté criminel pas organisé tribunal pas fonctionné bon michel j'ai le tribunal de perpétition ville mais a eu m'éviter moi d' m'é chan de tribunal de l'arrivée c'est qu'on a pipi un second de l'arrivée oui mais trois lettres mais qu'on fait besoin de prison civile et tribunal la juge de paix m'é rencontré son bal en li pren m'é son décision de justice concern yon expulsion de li son bal l li pren pou le clé sa l'ave kria men ki et ta justice si nou m'ém kom avocat nou pa denonce sa autorité son occupant d'autorité qui pratik ce kon apel le man fouben isme sa pa interesse yo donc zafek ga de population zafek ga de timale ou nou m'ém kom avocat nous dis ça devant tout journaliste le seul premier ministre wap de nou kade nou la nou m'ém kade fond do amou nous qui luttons pour le respect et la préservation des libertés individuelles le droit pour un citoyen d'aller au tribunal est un droit fondamental il faut que ou même qui responsable qui chef de gouvernement faut statuer sous nécessité pour lever grève là parce que si grève là va lever nous même comme avocats n'ont fait ça pour ne faire pas devant le tribunal et n'ont tenu chaque membre de gouvernement responsable de dysfonctionnement appareil injustissant merci beaucoup alors il s'agit d'une conférence exceptionnelle par le par le fait que c'est une conférence au coup de laquelle on a décidé de parler des questions qui font la une de l'actualité des questions qui sont très préoccupantes à savoir la situation des prisonniers politiques nous avons un june jodi à la dans les différents centres carcéraux on paquet moun on paquet de prisonniers politiques qui souffrent la conférence nous pas capable de moun sa yon deux de la question de recrudescence du phénomène de kidnapping et de l'insécurité qui rongé société haïtienne et ça fait tout évasion qui est planifiée l'emprison civile de la croix des bouquets et autres mon paquet de questions là n'a bien pour aborder dans le cadre de cette conférence moi même personnellement m'a bien pour intervenir uniquement sous deux points sa yon qui point c'est sort ces situations prisonniers politiques yon avec grâce présidentielle que jovenel moïse t'es décidé bay annel joseph et que par la suite yon pral assassiné monsieur jane con elan ou parce que monsieur t'es détenteur donc paquet vérité maintenant la situation des prisonniers politiques n'oubliez pas actuellement bien pile l'emprisonniers politiques yon la bataille n'a men et pouyo on se trouve par devant la cour d'appel du pont prince côté nous sont interjetés appel d'une ordonnance et a été rendu par la doyenne du tribunal de première instance de la croix des bouquets le 10 février 2021 là nous voulait parler de ensemble arrestation arbitraire et illégale qui était faite du côté de petit bois l'an jour qui était 7 février 2021 à remarquer le cadre arrestation ça yo ce sont des agents de l'unité de la sécurité générale du palais national qui s'étaient impliqués dans ces arrestations pourtant nous connaît clairement que dit le règlement la police là que les agents de la sécurité générale du palais national ont pour mission d'assurer la garde et la sécurité des bâtiments du palais national deux ils ont pour mission d'assurer la garde et la sécurité des bâtiments des résidences privées du président de la république en exercice et des anciens présidents de la république pourtant la mascarade qui est passé dans Tibouar le jour 7 février ces mêmes agents de l'UGPN sa en perspective pour te plaire chef février et t a au g le do la p t transforme en op j sa sav les dit sav les dit clairement que les agents de l'UGPN n'ont pas le droit de s'impliquer dans la répression dans les manifestations ils n'ont pas le droit de procéder à l'arrestation des individus chez eux sav les dit clairement que ça est fait là par le fait qu'elle était faite à deux heures du matin par le fait que pas de flagrant délit par le fait que pas de mandat sav les dit clairement que l'arrestation ça y'a fait sous citoyen ça y'a fait dans petit bois c'est des arrestations arbitraires et illégales heureusement maintenant le dossier est pendant par devant la cour d'appel de pau presse et que comme vous le savez dans tous les les sociétés les cours qu'il s'agisse des cours d'appel qu'il s'agisse de la cour suprême qu'il s'agisse de la cour de cassation qu'il s'agisse de la cour des comptes qu'il s'agisse de la cour constitutionnelle ce sont des instances dans lesquelles se trouvent des magistrats connaissant le droit c'est-à-dire des magistrats qui ne peuvent prendre service à exécutif là pour y'a qui m'a moune saïo dans prison et que nous comptons considérablement sur la sincérité de la composition qui est présidée par le juge Yves Altidor qui va statuer et qui va se prononcer sur le sort sur la situation de ces prisonniers politiques heureusement les juges qui font partie de cette composition ils ne sont pas des juges de l'équipe PHTK et c'est ça que fait n'est garanti qu'ils vont s'engager à appliquer la loi et qu'on va procéder à la libération de Moun saïo qui s'est désinnocent deuxième point pour fixer position celui c'est saïo l'évasion à la prison civile de la croix de bouquet et que nous-mêmes nous considérez comme une sorte de grâce présidentielle que vous 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 ції au palais national et que quelques jours d'accord de grâce présidentielle là à anel joseph anel imem therofl leüllt et dix eure très le heureusement quelques jours avant tout q balle par devant le cabinet d'instruction du tribunal du premier sens du bord presse les dégâts en bail n'ont pas qu'elle information concernant l'alliance qu'il y avait entre lui et les membres de ce pouvoir est pas lié la commission éthique et anticorruption et du sédat et l'amène du paquet d'informations ou paquet numéros de téléphones par rapport à s'acte qu'on fait un anel joseph et l'autre monde qui proche pour voyons et que nous espérer que tout à l'huile a fini par fait la dossier sa yo que je ne jodia n'a pas bataille ou que lumière ou que justice t'a pas fait la dame merci